Conseil Arcturien Ce qui vous attire et pourquoi ? Nous avons remarqué que les humains ont tendance à être attirés par ce qui reflète leur vibration la plus courante. Voici ce que nous entendons par là. Si vous offrez beaucoup de colère, vous êtes naturellement attiré par d'autres personnes en colère. Vous êtes plus susceptible d'écouter un talk show animé par une personne en colère. Vous avez plus de chances d'écouter de la musique qui exprime la colère dans le son, dans les paroles et même dans la façon dont les musiciens jouent de leurs instruments. Il en va de même pour toutes les vibrations. Non seulement vous attirez à vous ce que vous vibrez, mais vous êtes également attiré par ce qui correspond à votre vibration, car cela vous valide. La plupart des gens veulent que leurs sentiments soient validés. La plupart des gens ne peuvent même pas rêver d'aller au-delà de la vibration dominante qu'ils offrent. Maintenant, une partie de l'éveil de l'âme consiste à reconnaître quand quelque chose ne va pas. Une fois que vous avez puisé dans l'amour inconditionnel, que vous êtes vraiment, vous êtes plus à même de détecter quand quelque chose n'est pas juste. Et vous êtes plus à même de vous soucier de ce que vous ressentez bien plus que vous ne vous souciez d'obtenir quelque chose de juste ou d'avoir la bonne information ou perspective. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas à l'intérieur de vous, en tant qu'âme éveillée, vous êtes plus susceptible de faire quelque chose au sujet de la discorde que vous ressentez entre la vérité de qui vous êtes et la vibration que vous entretenez temporairement comme une sorte de vérité. Vous pouvez décider de ce que vous vibrez, mais vous devez d'abord réaliser que vous offrez une vibration. Ce qui fait généralement prendre conscience à la personne moyenne qu'elle offre une vibration, c'est lorsqu'elle touche le fond. Les circonstances qui l'entourent deviennent si terribles qu'elle ne peut s'empêcher de prendre conscience de ce qu'elle a toujours vibré. Mais nous vous suggérons de ne pas laisser les choses en arriver là. Nous vous suggérons de vous accorder au sentiment d'amour inconditionnel qui existe au centre de votre cœur afin de devenir plus sensible à l'anxiété, la peur, la colère et le désespoir qui vous entourent. L'endroit où vous portez votre attention est important. Demandez-vous donc pourquoi vous portez votre attention sur quelque chose qui ne vous fait pas du bien lorsque vous vous y concentrez. Que croyez-vous gagner en faisant cela et quelle est la réalité ? Ce sont les questions qu'une personne éveillée est susceptible de se poser et nous vous suggérons simplement de le faire plus souvent, de vérifier plus souvent comment vous vous sentez et de placer ce que vous ressentez avant d'avoir raison ou d'avoir les bonnes informations. Vous vivez à l'ère de l'information et elle est très séduisante. Mais avec un peu de chance, ceux d'entre vous qui sont suffisamment éveillés pour recevoir ces transmissions réalisent que vous n'avez pas besoin de la version de la réalité de quelqu'un d'autre pour être un bon citoyen du monde. En fait, nous vous recommandons de créer une réalité qui correspond à la vibration que vous voulez voir dominer en vous. Et faites-le en vous concentrant, en ayant l'intention et en vous préoccupant de ce que vous ressentez. Laissez les forces de cet univers faire le reste. Nous sommes le Conseil Arcturien et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.